bonsoir nous allons donc procéder à l'analyse du cac 40 du 28 septembre 2020 alors aujourd'hui une très belle hausse avec une avec un gap on voit que la bougie de la veille était une bougie plus ou moins de retournement mais on va remettre un petit peu le bollinger band vers soi qu'on était sorti du bollinger qu'on est rentré dedans et puis que là on a aujourd'hui gap et effet que de monter toute la journée pour terminer quasiment au plus haut donc ça c'est un prémice d'un signal d'achat parce qu'en fait c'est un petit peu comme un bouchon qu'on enfonçait dans l'eau ce bouchon est revenu à la surface et a continué sa course et donc a priori il serait possible que demain nous puissions continuer cette hausse alors jusqu'où je ne saurais vous dire parce qu'en fait on a entamé que environ 30% de cette baisse très importante qui constitue en fait une forte résistance à la hausse donc en fait pour bien faire il faudrait venir combler ce gap ou au moins essayer de combler ce gap pour repasser à l'achat et donc pour ce faire en fait faudrait voir la moyenne deux jours croisés la douze jours et puis le direction à index mouvement croisés aussi pour passer vraiment véritablement acheteurs tant qu'à faire sur elle parabolique ça acheteurs ça ne serait que mieux donc pour l'instant c'est un prémice à la hausse mais sans vraiment de grandes certitudes donc moi personnellement je préfère m'abstenir d'acheter sauf sur du stock picking comme je vous l'ai dit c'est ces derniers jours alors en stock picking je vous en avais parlé un depuis quelques jours et surtout ces derniers jours c'était total qui gagne 2,64% aujourd'hui pourquoi parce qu'elle verse un gros dividende un jeu l'impression de me répéter sans cesse on a aussi axa qui qui verse un beau dividende qui monte de 3,39% aujourd'hui gtt e telsat tout ça ça monte mais il faut rester prudent donc moi je préfère me concentrer sur des valeurs qui peuvent se retourner globalement assez rapidement et qui versent un dividende assez important donc je vous en avais parlé hier enfin hier c'était vendredi pardon au dos était à l'achat sur total avec un objectif de 42 euros donc vendredi un objectif de 42 euros c'est équivalent à 50% de hausse même si ça quand bien même ça se ferait sur trois ans ce que je pense pas 50% en trois ans c'est très sympa sans compter que vous avez pratiquement 10% de rendement annuel donc sur trois ans 10% plus 50% ça fait en gros 80% et si vous comptez les dividendes réinvestis vous passez à 85 88% de 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 gains sur trois ans ce qui me paraît un bon plan voilà sinon sur le marché américain aujourd'hui aussi c'est c'est la fête donc vous avez coca-cola qui gagne 1,89% berkshire à 47% et ainsi de suite alors on va regarder quand même tout simplement les valeurs qui étaient analysées ces derniers temps qu'on suit de très près c'est tu perware donc tu perware je vous avais dit un ici qui avait un décrochage vous l'avez eu donc ça continue à la baisse continue je pense qu'on va venir c'est cette bande bollinger va continuer à monter on va venir la toucher on a ici une résistance on va enlever mais ça correspond à peu près donc enfin support plutôt excusez moi donc sur sur ce sur cette zone il sera peut-être possible de tenter des achats faudra voir en tout cas pour l'instant on s'abstient sur tu perware alors autre valeur à analyser c'est bien sûr kodak qui perd 0,11% je vous l'avais dit moi là dessus c'est un dossier où je suis complètement neutre j'attends ici de voir de combler le gap pour pourquoi pas commencer à refaire une ligne mais pour l'instant sur ces zones là j'ai aucune inspiration il n'y a rien qui nous encourage à acheter graphiquement mis à part le dossier peut-être puisque kodak c'est un joli dossier mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour pour revenir dessus on voit bien que le le nasdaq en pratiquement 2% le sp500 plus d'un et demi pour cent et que kodak baisse de 0,11% donc c'est une valeur un peu délaissée en ce temps de reprise effectivement les marchés ont plutôt tendance à se porter sur des valeurs comme tout simplement apple tesla et bien d'autres donc pour l'instant sur sur kodak moi je je reste neutre et surtout je ne fais rien donc sur sur les valeurs sur la deuxième liste sur des valeurs que je surveille ma cmp assurance que j'ai pas fait que je vous avais parlé qui était aussi une valeur de fort rendement qui était à mettre en portefeuille en baisse donc si vous l'avez fait c'est très bien sinon on s'aperçoit qu'effectivement comme je vous le disais tout à l'heure tesla plus 3,35% apple plus de 2,59% alphabet plus 1,72% on voit que les valeurs américaines sont bien orientées et que voilà pour ceux qui ont qui ont choisi d'opter pour le marché américain les valeurs que je préconise d'acheter sont pas en reste non plus comme coca cola berkshire hathaway et les autres valeurs reste reste en hausse maintenant il ya une valeur que j'aimerais vous donc j'aimerais vous parler aujourd'hui c'est trip.com donc j'ai un j'ai un pote qui m'en avait parlé bon c'est une valeur que je connaissais comme ça mais lui me disait qu'il va bien investir là-dedans effectivement il l'a fait d'ailleurs maintenant quand je regarde le graphique de cette valeur on s'aperçoit que c'est une valeur qui était à 60 dollars qu'on a eu ici une tête épaule en haut et puis qu'on a touché on veut dire qu'on a touché les le point bas par rapport à la tête épaule et que là il est en train de se faire une sorte de w pas très très joli mais un on peut y voir on peut y voir une sorte de w là c'est en train de monter si ça continue de monter si on arrive à casser ce point de 46 là on aura véritablement un w alors pour l'instant avant de de voir un w ce que je vois c'est qu'ici on a un canal qui s'est formé avec des plus bas ici et que là aujourd'hui on a une hausse plus 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 six pour cent ce qui est intéressant de de voir c'est qu'en fait on a des objectifs à court terme on va dire sur les 34 34 35 dollars sachant qu'on est à 32 c'est pas grand chose mais par contre on pourrait très bien casser ce ce trend là qui est un droite parallèle à tous ces points bas et qui correspondent en fait à ce point haut en fait et donc si on retouchait ce point là voir qu'on redescendait un peu et qu'on on pourrait très bien continuer à taper sur ce train du dessus jusqu'à 40 46 qui sait avec des mouvements erratiques on pourrait revenir sur le train du bas pour retoucher le train du haut etc et continuer comme ça pendant assez longtemps ou tout simplement casser ce ce trend pour aller toucher en fait des objectifs qui sont d'abord on va dire 40 euros 50 ensuite en deuxième objectif on a 46 30 et pour terminer enfin pour terminer comme dernier objectif que je peux fixer sur sur tous les plus hauts qu'on a vu là ici ici et ici ensuite on a 52 52 dollars donc en gros si si on achète une cette valeur à 32 et puis qu'on la vend à 52 ça serait pas si mal alors ça c'est une valeur très spéculative puisque c'est on est dans le domaine du du tourisme pour l'instant c'est un domaine hyper sinistré mais voilà il suffirait qu'on qu'on sorte du du covid qu'on trouve un vaccin ou que le virus s'avère beaucoup moins persistant et dangereux pour que cette valeur explose puisque si si le tourisme repart ce serait une des valeurs qui repartirait qui repartirait très très fortement donc voilà je voulais vous parler de cette petite valeur sympathique pour qu'il ne faut pas acheter en masse c'est vraiment quelque chose qui s'achètera en petite ligne dans son portefeuille ça doit pas représenter plus de plus de 0 5 à 1 % de votre portefeuille sachez bien construire vos votre portefeuille avec des des allocations d'actifs dans différents secteurs et différentes valeurs on ne met pas tout sur sur la même valeur et surtout pas sur une valeur comme celle là voilà donc pareil pour ceux qui ont acheté la valeur parce que je ne sais pas à quel quel prix a acheté mon avis cette valeur si si bien il y a sur cette valeur bien sûr on met des stops et et on protège ses gains ça c'est c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre voilà je vous souhaite une bonne fin de soirée il est 23h09 donc je vais plutôt vous souhaiter une bonne nuit et à demain voilà